Il y a eu une histoire, une histoire qui est très horrible, en 1980, enfin dans les années 80, il y avait un pauvre enfant appelé Kazidi qui se faisait maltraiter par ses amis, enfin son frère et ses amis, il se faisait enfermer dans sa chambre. D'autres jours, quand il pouvait enfin s'échapper, mais en fait c'était pas mieux, il marcha jusqu'au salon et il vit une sorte de silhouette derrière la télé et soudain son frère, son grand frère surgit de derrière la télé avec une tête de Foxy. Plus tard, son grand frère et ses amis débiles décidaient de faire une chose, une chose horrible, de l'enfermer dans la pizzeria. Et oui, l'enfermer dans la pizzeria. Il essayait de fuir pendant qu'un gars en costume de Fredbear le poursuivait. C'était sans espoir. Il en avait marre le pauvre. Et un autre jour, enfin, il a passé la nuit dans la pizzeria et quand il vit qu'il n'y avait plus personne, il se dit qu'il pouvait enfin fuir. Il fia, il coura jusqu'à chez lui. Et une fois dans sa chambre, il marcha vers son lit et son grand frère surgit de sous le lit avec un masque de Foxy. Et pendant que ses amis riaient comme pas possible. Et le pire, c'est que ça s'était passé. Ça s'était passé un jour avant son anniversaire. Il se réveilla dans la salle où il faisait les animatroniques. L'endroit était très effrayant. Toutes les têtes dégueulasses. C'était horrible. Il criait, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Et les autres, comme des cons, toujours en train de rire derrière la porte. Je me souviens qu'il avait passé à peu près dix heures. Non, même pas dix heures. Toute la nuit. Toute la nuit. Et personne n'avait rien remarqué. Il avait passé la nuit là. Et la porte, le lendemain, la porte s'ouvrait. C'était le jour de son anniversaire. La porte de l'endroit où il faisait les robots s'était ouverte. Son grand frère était là, devant lui, avec ses amis. Ils ont rattrapé Kazidi. Ils se sont dirigés vers le robot. Et le mis dans la bouche du robot. Et ils n'avaient pas du tout prévu ça. Mais Fredbert ferma la bouche. Le gamin a fini dans le coma. Non mais désolé. C'était un gars génial. Il était tellement gentil, tout mignon. Il restait là dans le coma. Pendant... Pas pendant plutôt longtemps. Il gigotait toujours sur son lit d'hôpital, en poussant des cris horribles, comme si des robots essayaient de le tuer. D'unible марque. Jésus. Sous-titrage ST' 501